Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les Pères, ma pote, je suis en compagnie de Daniel et Muriel, qui sont passionnés du coquet d'amas, donc je vais vous laisser vous présenter. Moi c'est Daniel, donc je suis informaticien et je fais des coquet d'amas à titre complémentaire avec mon épouse. Moi c'est Muriel, pareil, donc nous sommes en activité complémentaire depuis maintenant 3 ans, 5 ans ? Qu'est-ce que le coquet d'amas et d'où vient-il ? Le coquet d'amas c'est une technique florale japonaise qui n'est pas très vieille, elle date des années 90 à peu près. Donc c'est japonais et le coquet d'amas en fait c'est une boule de substrat qui entoure les racines d'une plante, on recouvre le tout avec de la mousse végétale et on ficelle avec du fil de pêche. Ça permet grosso modo d'avoir une plante en pot sans le pot. Et que signifie coquet d'amas ? Alors coquet d'amas signifie boule de mousse, coquet c'est la boule et d'amas c'est la mousse. D'où vient cette passion pour le coquet d'amas ? Alors il y a 5 ans j'ai fait un gros burn-out, on est parti prendre l'air en baie de somme et là il y a une dame qui en faisait et qu'on a toujours aimé les plantes et qu'il me fallait quelque chose pour un petit peu changer les idées, on a commencé comme ça. Essai, erreur, tuto et puis voilà donc les clés, comment dire, nos collègues ont commencé à nous acheter quelques coquet d'amas, on en a fait pour la famille et puis on est arrivé là. Voilà, à savoir que sur les réseaux sociaux il y a énormément de tutos, il y a une belle littérature aussi avec des grands spécialistes du coquet d'amas qui ont sorti des ouvrages super intéressants. On a repris les techniques de base, on a un peu adapté les choses à notre mode gomez, mais ça j'expliquerai tantôt Corentin, tu verras au niveau de la technique. Comment fait-on un coquet d'amas ? Donc voilà, le coquet d'amas en fait, la base essentielle, c'est le substrat qui va permettre en fait d'avoir une boule avec une bonne plasticité. Donc pour faire le substrat, on utilise différents terreaux, à chaque fois un terreau adapté au type de la plante, deux types d'argile différentes, une argile en fait avec beaucoup de nutriments dedans. Au Japon, ils utilisent le keto, c'est une argile de fond grisière. Nous, on n'a pas voulu importer les éléments qui viennent du Japon pour des raisons éthiques. Donc on a la chance, à l'arrière de mon terrain, j'ai une mare à canard, tous les ans je la cure. Et en fait, ça a fait tilt une fois, j'ai dit mon keto, je l'ai. Donc je récupère mon argile, j'en fais des plaques que je sèche au four, je les broie tout fin et on les mélange dans nos terreaux. Et l'autre argile, c'est une argile volcanique, c'est l'acadamé qu'ils utilisent au Japon. Là, pareil, on ne la fait pas revenir, on travaille avec la poudre zolane. On ne broie pas trop finement pour avoir une certaine granulosité ici, qui permet en fait aux racines de bien s'infiltrer dans la boule et de ne pas s'étouffer. On ajoute aussi de temps à autre de la perlite, de la fibre de coco, alors une fibre de coco plus grosse qu'on utilise plutôt dans les mélanges à orchidées, de la plus fine pour d'autres. Et puis après, c'est un petit peu le tour de l'alchimiste en fait. Par essai, erreur, on a des substrats adaptés à chaque type de plante. Un substrat générique qui va couvrir plus ou moins 40% à 50% des types de plantes. Et puis pour d'autres, on doit un petit peu affiner tout ça. On note tout ça dans notre grimoire et puis voilà, on réapplique. De temps à autre, on adapte un petit peu nos recettes parce qu'on n'est pas hyper content. Et puis de temps à autre, le mélange, il marche super bien et les plantes se plaisent à merveille. Alors pour faire un coquet d'amas, ça c'est un petit pépéromia. On va travailler un petit peu sur les racines. Voilà. Comme ceci. On va faire une boule, une sphère avec notre substrat qui comprend tous ces éléments-là. Voilà. On essaie de la faire ronde et de bien prendre toutes les racines en compte en fait. Et puis vous allez avoir, celui-là a déjà fait une boule comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre notre mousse, bien la nettoyer, la mettre autour de notre coquet d'amas. On utilise des petites pinettes pour la maintenir. Ensuite, fil de pêche et on va tout bien compacter avec ce fil de pêche bien serré. Ensuite, il reste l'étape du coiffage. Et là, on essaie d'avoir une belle boule comme celle-ci. Qui est toute coiffée. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un coquet d'amas avec toutes les plantes ? A priori, en fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir en coquet d'amas. Tout va dépendre du substrat qu'on va utiliser et de trouver un mélange qui va être suffisamment équilibré pour la plante. À savoir, comme on a des argiles qui vont rendre beaucoup de basicité au mélange, si on veut par exemple travailler une orchidée qui demande un terrain plus acide, on doit faire très attention au taux d'argile qu'on va rajouter à nos terreaux. Mais a priori, on peut avoir de tout. Vraiment de tout. Nous, on a à peu près une soixantaine d'espèces de plantes qu'on travaille maintenant. Et on continue en fait à explorer des terrains. SRE, de temps à autre, on se gouffre et on rate le coquet d'amas. Et puis, on redémarre, on change notre mélange. On doit checker beaucoup les conditions d'adaptation de la plante. À savoir que les gens qui aiment bien le coquet d'amas, il faut d'abord voir où on le met. Le coquet d'amas, ça reste une plante vivante. Certaines aiment la lumière, certaines pas. Certaines vont avoir besoin de beaucoup d'humidité, d'autres pas. Et avant d'adopter un coquet d'amas, il faut savoir où on va le mettre. On ne va pas prendre un gros chien, un dog allemand dans un petit appartement de pièces. C'est pareil pour un coquet d'amas, en fait. Il faut regarder au cadre de vie qu'on va lui donner. Pouvez-vous présenter quelques coquet d'amas, s'il vous plaît ? Alors, on a quelques dadas. Un de mes dadas, c'est les kalathéas. Donc, ces kalathéas, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elles bougent la journée. Elles se referment et elles s'ouvrent. Donc, c'est assez ludique. On a celle-ci aussi, c'est une fougère un peu impressionnante parce qu'elle a des rhizomes un petit peu poilus. Donc, ça, c'est un petit peu sympa aussi. On a des cheffleurats qui tiennent très, très bien en coquet d'amas, qu'on a vues à l'anzarote en bouisson. On a juste un petit exemple. Le rouge d'un aglaonéma ou le blanc de son petit frère, aglaonéma aussi, qui sont des plantes d'ombre. On pourrait donc faire un coquet d'amas avec un fruitier ? A priori, pas de problème. Tu peux voir ici, Corentin, qu'on a fait dernièrement des petits orangés calamondins. Celui-ci, déjà, est un peu en fin de floraison, mais il continue à avoir son parfum. Vous ne pouvez pas le savourer, mais d'oranger, vraiment cool. Et voilà, on n'a aucun souci. On pourrait y penser avec des petits plants de goji. Peut-être d'autres. En fait, j'ai envie d'essayer cette année peut-être des sureaux, des petits noisétiers, sans souci. Et on a d'autres coquets d'amas, par exemple, en coquets d'amas d'extérieur qu'on a démarrés. Donc, celui-ci, il a un an. C'est un érable pour. Je l'ai laissé à l'extérieur, en fait. Donc, on a déjà l'avantage en extérieur, c'est que la mousse est vraiment super, magnifique. Elle s'est très bien donnée. Et voilà, comme tu peux voir, les bourgeons arrivent. Donc, celui-là est bon. On a mis en test aussi, cette année, quelques prunus. Ça, c'est un prunus nipponica brillant. Donc, de nouveau, il va passer un an de test chez nous. On va voir comment il tient l'été, si les feuilles tiennent bien, comment il va hiverner. Mais cela reste typique pour l'extérieur. Donc, il faut qu'ils aient leur période d'hivernage, leur cycle naturel. On ne peut pas garder ça en intérieur, ça ne tiendra pas. Mais en extérieur, voilà, l'érable pour où j'attends ses feuilles avec impatience. Et puis, on va croiser les doigts pour le prunus. Comment entretenir le coquets d'amas ? La chose la plus importante, c'est d'être vraiment sûr que le coquets d'amas a soif et qu'il soit bien sec, très léger. Ensuite, c'est assez simple. On prend la plante et on la trempe. Elle va faire des petites bulles. Donc, on va compter 5-10 minutes. Une fois qu'au bout de 10 minutes, on la ressort. Et alors, on va la presser pour enlever le plus d'eau pour que l'eau ne stagne pas, étant donné qu'on a quand même quelques argiles dans cette boule. Parfois, on la repose un petit peu sur le bord de l'évier. Et puis, hop, on va resserrer encore un petit peu. Voilà. Alors voilà, Corentin, tu vois un coquets d'amas. Sa vie s'agrandit. Et comme on doit de temps en autre empoter une plante, on a ici pareil avec le coquets d'amas. On va devoir refaire une boule à celui-ci. Les racines sortent de la plante. Donc, pas de panique. La plante vit très bien avec ses racines sorties. Ici, c'est un test qu'on a fait avec cet asparagus sprengeri. Donc, les racines sortent depuis à peu près 3-4 mois. La plante tient nickel. Mais on va arrêter la torture de la plante quelque part. Et on va lui refaire un remoussage. Donc, le remoussage, on va détricoter toute la boule. On va... Donc, on fait ça au scalpel. On va renettoyer un petit peu les racines dans la mesure du possible, sans l'abîmer. On va ramener un substrat frais. Une mousse fraîche autour. Et le coquets d'amas est reparti. Maintenant, la fréquence de remoussage va dépendre du type de plante. On a des pachiras, les ficus, qui ont un système racinaire très faible. Là, le remoussage, ça va être tous les 2-3 ans, pas plus. Sur des asparagus ici, où comme on peut le voir, les racines sont assez énormes. Les anthuriums, c'est pareil. La fréquence va être plus rapprochée. Ça va être peut-être tous les 8-9 mois, un an. Ça dépend un peu, quoi. Enfin, voilà. Alors, on nous a ramené ce matin, ce petit dracena, qui a 4 ans et qui a bien besoin d'un remoussage. En fait, on voit qu'il a bien grandi, mais qu'il a éclaté la boule. Donc nous, comme le disait Daniel il y a 2 minutes, on va retravailler la boule et le rendre tout beau pour la dame qui l'a amenée. Daniel et Muriel viennent de nous partager leur passion, qui est le coquets d'amas. J'espère que la vidéo vous a plu. On va mettre le lien de leur page Facebook en bas de la vidéo. Ça s'appelle Coquets d'amaus. En tout cas, un grand merci à vous deux. Merci à toi aussi, Carantin. Merci, Carantin. Et n'hésitez pas à lâcher un like, à écrire un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt, les Permapotes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501